Les portes sont les piliers de la nation Celui qui contrôle les portes contrôle la vie des gens Et là nous sommes en train de nous intéresser à la première porte Cette porte, elle est trop importante, c'est la porte de l'économie Alléluia Et cette porte touche tout ce qui concerne les affaires et la finance d'entreprise, la finance des particuliers Tout ce qui touche l'argent De manière large, au sens propre du terme Alléluia Et la prospérité économique d'une nation, c'est important de savoir où est-ce qu'elle se situe La prospérité de la nation repose sur la santé de son économie Alléluia Sur la santé de son économie Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire notre capacité à dépenser de l'argent, à consommer Le pouvoir de consommation des citoyens, l'accès à l'emploi, la circulation des biens et des services Sont les moteurs essentiels et capitaux de l'économie d'un pays Alléluia Si les biens et services ne circulent plus, si l'argent ne circule plus, le pays est bloqué C'est pour cela que les pays très prospères sont les pays où les gens consomment beaucoup Où l'argent circule beaucoup Quand l'argent ne circule plus, quand il y a trop de pauvreté et que les gens n'achètent plus, l'économie est bloquée Notre économie au Gabon est bloquée parce que les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour dépenser Pour consommer, acheter, se faire plaisir, se loger L'argent ne circule pas Un autre problème aussi, c'est que l'argent n'est pas bancarisé L'argent n'est qu'en liquide Et quand l'argent est en liquide, ce n'est pas bon Parce qu'on n'est pas à la dimension de l'argent, on est à la dimension de la monnaie Il faut faire la différence entre la monnaie et l'argent Parce que l'argent est invisible, l'argent n'existe pas Physiquement C'est la monnaie qui existe La monnaie, c'est la devise Vous avez le CFA, vous avez l'euro, vous avez le yen, vous avez la livre sterling, vous avez le dollar, etc Ça, ce n'est que la monnaie La monnaie n'est que le moyen pour pouvoir effectuer des transactions financières Mais la monnaie, ce n'est pas l'argent L'argent est invisible Alléluia Donc, l'économie prospère quand il y a beaucoup d'argent qui circule entre les gens C'est-à-dire quand il y a beaucoup d'échanges entre les sociétés, entre les particuliers, etc. Et l'économie d'une nation repose sur ça Quand l'économie de la nation prospère, les citoyens prospèrent et peuvent subvenir à leurs besoins Mais rappelle-toi, je suis un citoyen du royaume des cieux Donc, tu ne dépends pas du système économique gabonais Tu dépends du système économique du ciel Rappelle-toi toujours de ça Aujourd'hui, ça ne coule pas encore dans nos vies Parce qu'on n'a pas encore délaissé totalement l'économie de ce monde Il faut qu'on embrasse l'économie du royaume Et quand tu commences à comprendre comment fonctionne l'économie du royaume des cieux Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas Et que Dieu te demande de commencer à faire Dans le royaume des cieux, il y a une loi économique qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir On te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi Celui qui donne beaucoup, moissonne beaucoup Celui qui donne peu, s'aime peu, moissonne peu Ce sont des lois économiques Quand tu dis, c'est juste un verset public, c'est une loi économique Tu veux de l'argent ? C'est comme ça le royaume de Dieu Alléluia Donc la prospérité économique d'un pays Dépend de la santé de son économie Il y a plusieurs piliers dans une économie Dans l'économie d'un pays Et aujourd'hui, le peuple que nous sommes Ce sont ces piliers-là que Dieu veut commencer à restaurer dans son peuple Ces piliers sont d'abord nos finances La finance, c'est tout ce qui touche à la banque Il y a l'immobilier C'est un pilier fort de l'économie Si les gens n'achètent pas l'immobilier N'investissent pas dans l'immobilier N'achètent pas des terres, etc. Le pays est paralysé C'est un pilier important de l'économie On a l'emploi Le travail Si les gens dans un pays ne travaillent pas L'économie ne prospère pas Alléluia On a le pilier du business Tout ce qui est commercial Le fait de vendre, acheter, etc. Et le cinquième pilier, c'est l'agriculture Voici cinq piliers très importants Je ne suis pas un expert en économie Ou un économiste Mais je sais que ces cinq piliers-là sont incontournables Dans la survie de l'économie d'une nation S'il y en a d'autres, gloire à Dieu Alléluia Amen Et ces cinq piliers-là Dieu veut restaurer ça Parce que Dieu sait que ça là On est malade ici L'église de Christ ne peut pas être prospère Si ces cinq aspects-là De notre économie Ne sont pas au point Alléluia Donc un pasteur qui veut voir une église prospère Doit s'attarder sur ces choses-là Il doit vérifier que tout le monde travaille S'il y en a qui ne travaillent pas Ce n'est pas bon Ça veut dire que nous avons des poids lourds dans l'église Nous avons des gens, des fardeaux Car quand quelqu'un ne travaille pas Il est un fardeau pour l'économie Oui On est obligé de s'occuper de lui C'est pour ça que les pays occidentaux ont des problèmes Parce qu'ils ont mis en place des systèmes d'allocations Pour accompagner les gens qui ne travaillent pas Maintenant les gens comme l'être humain en général est paresseux Les gens en profitent de ces systèmes Oui d'aller travailler Ils se contentent des allocations etc Ce sont des poids pour l'économie Tu as appris à l'école Le PIB n'est-ce pas ? Le produit intérieur brut Qu'est-ce que c'est ? Le produit intérieur brut C'est une statistique qui nous permet de mesurer la santé de l'économie En comparant les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas Ce que les sociétés produisent, ce que les sociétés ne produisent pas etc Donc quand on regarde le peuple que nous sommes Et bien nos statistiques sont faussées ou ne sont pas bonnes Quand il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas Parce que quand les gens ne travaillent pas Ils ne produisent pas de la richesse Donc nous sommes tous au service de l'État Au service de notre roi Et quand quelqu'un ne travaille pas Il ne produit pas Et quand quelqu'un ne produit pas Il énerve le roi Amen C'est pour ça qu'il ne fait pas blague Dieu ne blague pas avec le travail Salomon a dit le travail est le précieux trésor d'un homme Tout ce qui est emploi Dieu veut régler ça C'est pour cela que je continue de dire Et je le prophétise encore Que cette église ce sera le plein emploi Le plein emploi Personne ne restera sur le côté Tout le monde travaillera Et tout le monde viendra avec joie Chaque début de mois Chaque dimanche Apporter ses offrandes à l'éternel Le pilier de l'immobilier Dieu veut réparer ça La plupart des églises au Gabon Les gens attendent Le gouvernement gabonais Et son président Pour les loger Dieu dit No way J'ai pas besoin d'eux moi Moi je peux tous vous loger Dieu peut nous loger Dieu peut nous loger Vous n'avez pas besoin des logements sociaux Si vous êtes intéressé aux logements sociaux Tant mieux pour vous Vous avez vu que c'est un peu décompliqué maintenant N'attendez pas le monde N'attendez pas l'économie de cette nation là Prospérez Comme ça quand les gens du monde verront comment Bien aimé Ici là c'est Gauchienne Quand les gens vont voir que l'église là c'est Gauchienne Les gens vont dire Frangin Tu prie dans quelle église Je prie dans telle église L'église là C'est Gauchienne Moi je viens là-bas Parce que là-bas Il y a une ongson qui fait que tout le monde Attends Un jour je viendrai Un jour je rêve du jour là J'attends le jour là Le jour Quand ce jour là arrivera Et que vous me verrez à la télévision Vous verrez toujours ce petit sourire dans le coin là Je serai en train de dire Vous êtes pasteur de quelle église Chez moi tout le monde est propriétaire de sa maison C'est vrai ça Chez vous Oui Même les études Oui tout le monde Tout le monde est propriétaire Tout le monde Tout le monde est propriétaire Mais tout le monde je vous dis Et quand quelqu'un est nouveau Chaque dimanche On les fait rentrer dans le processus Qui va les amener à être propriétaires Tout le monde Parce que Dieu ne blague pas avec la terre Regardez dans la Bible Chaque fois que Dieu bénissait un patriarche Il lui donnait toujours l'immobilier Jamais Il restait sans immobilier Il donnait toujours la terre Parce que Un roi sans terre Est un roi Qui est au chômage Un roi Domine sur un territoire Un roi a possession immobilière Donc les rois que nous sommes On doit posséder La porte de l'immobilier On aura tout un enseignement Sur l'immobilier Je vais t'enseigner plusieurs raisons Pour lesquelles tu dois être propriétaire de la terre Ça va être violent Et tu vas sortir de là Tu vas être révolté Tu vas dire non 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 Il faut que je possède l'immobilier Il faut que j'ai ça Il ne faut pas que je meure sans avoir ce truc là Non 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 Il faut que je sois propriétaire Alléluia Le business Les affaires Dieu veut activer L'onction des affaires Parce qu'il sait que ça C'est un levier puissant Pour faire entrer de l'argent Dans l'économie Et une économie Où les entreprises Ne produisent pas de la richesse C'est une économie qui est paralysée De même quand les entreprises décident De faire grève L'économie aussi est paralysée Alléluia Réçuvez C'est très important La porte de l'économie Dis avec moi la porte de l'économie La porte de l'économie C'est la porte qui donne accès A la prospérité du pays Celui qui tient l'économie Il contrôle le pays Et Dieu s'intéresse de près A l'économie du pays Et quand je parle du pays Là maintenant je commence à délaisser le Gabon Je vais commencer maintenant A parler de notre pays Contrôler le système économique C'est contrôler le système financier Et les investissements de la nation Ça Dieu il le sait Et parce que Dieu le sait Quand tu regardes dans la Bible Et quand tu entres dans la dynamique de combat spirituel Tu vas te rendre compte que la guerre C'est une question de stratégie n'est-ce pas Dis avec moi la guerre est stratégique Et parce que la guerre est stratégique Tu découvres dans la Bible Des livres Où il y a beaucoup de combats spirituels Et tu te rends compte qu'en fait Les premières Les premières frappes Chirurgicales que Dieu faisait En général C'était toujours pour toucher l'économie Alléluia Regarde Il est écrit Dans Exode Chapitre 7 Au verset 19 Car beaucoup vous ne savez pas Quand vous lisez les histoires De l'Exode De Moïse Etc Moïse Tout le livre d'Exode C'est un livre de combat spirituel C'était une guerre spirituelle L'éternel dit à Moïse Dis à Aaron Prends ta verge Et étends ta main sur les eaux des égyptiens Sur leurs rivières Sur leurs ruisseaux Sur leurs étangs Sur leurs Sur tous leurs amados C'est stratégique Il dit frappe là 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 Ok Elles deviendront du sang Et il y aura du sang Dans tout le pays d'Egypte Dans les vases de bois Et dans les vases de pierre Moïse et Aaron Furent ce que l'éternel avait ordonné Aaron leva la verge Et il frappa les eaux Qui étaient dans le fleuve Sous les yeux de Pharaon S'il te plaît Et sous les yeux de ses serviteurs Et tous les eaux du fleuve Tous les eaux du fleuve Furent changés en sang Les poissons qui étaient Dans le fleuve Périr Le fleuve se corrompit Les égyptiens Ne pouvaient plus Boire d'eau du fleuve Hein Et il y a du sang Dans tout le pays Il s'écoula Sept jours Après que l'éternel Eut frappé le fleuve C'était une frappe stratégique C'était Pour paralyser L'économie De la nation Parce que Dieu savait que En frappant les eaux Non seulement les gens Ne pourront plus boire Mais je tue aussi Tout ce qu'il y a dans les fleuves Donc les gens aussi Ne peuvent plus manger Ni les poissons Rien du tout On paralyser L'économie Et Pharaon Qui était possédé De Satan Il comprenait ça C'est pour ça Que ça le mettait Encore plus en colère Hallelujah Déjà que moi La porte de l'économie Mais il y a encore Un autre personnage Dans la Bible Lui Quand il a appris La destruction De Jérusalem La Bible nous dit Que quand on lui Amène à la nouvelle On lui dit Que les portes De Jérusalem Sont en feu Et son coeur S'est déchiré Parce qu'il savait Que là D'un point de vue Socio-économique Mes frères Sont vraiment Très mal Ça c'est la souffrance Ce cas C'était Néhémie Le bâtisseur Et Néhémie La première chose Qu'il fait Quand il vient Reconstruire Jérusalem C'est de reconstruire Il s'attaque Tout de suite A l'aspect économique La Bible nous dit Dans Néhémie Chapitre 3 Au verset 1 à 3 Eliashib Le souverain Sacrificateur Se leva Avec ses frères Les sacrificateurs Et ils bâtirent La porte des brebis Dis avec moi La porte des brebis Je m'arrête là La porte des brebis N'est pas la porte De l'économie La porte des brebis Les brebis Quand tu t'as Tu vas te rendre compte Que dans la rue de Néhémie On te cite 12 portes Ce sera aussi Un enseignement Qu'on va avoir Les 12 portes De la nation Et Néhémie Reconstruit 12 portes La première porte Qu'il reconstruit C'est la porte des brebis La seconde porte Qu'il reconstruit C'est la porte des poissons Ils consacrèrent Ils la consacrèrent Et en posèrent les battants La porte des brebis C'était une porte Au temps de Jérusalem De l'époque C'était une porte Par laquelle on faisait passer Toutes les brebis Pour les amener A l'abattoir Pour tout ce qui est Sacrifice Etc Et cette porte Symbolise La porte du pardon Il commence par cette porte D'abord pour Demander pardon A Dieu Pour tous les péchés Du peuple C'est pour ça qu'il commence Par la porte des brebis Louya Tu me suis Ensuite La Bible nous dit Qu'ils ont consacré Cette porte Certainement ils ont fait Des onctions d'huile Etc Depuis la tour de Méa Jusqu'à la tour de Ananil A côté d'Eliachie Bâtirent les hommes De Jéricho A côté de lui Bâtirent aussi Zaccure Fils d'Imri Les fils de Sénat Bâtirent la porte Des poissons Ils la couvrirent Et imposèrent Les battants Et les verrous Et les barres Dès qu'ils ont fini De construire la porte Des brebis Dès qu'ils ont exprimé Leur pardon Et leur repentance Devant l'éternel Ils ont dit Maintenant on attaque Les autres portes On commence tout de suite Par la porte du business Il faut que Dieu Rétablisse Le système économique De la nation Et on attaque tout de suite La porte des poissons La porte des poissons C'était laquelle ? Cette porte A l'époque des juifs C'était une porte Où Où il y avait Tous les marchés Où on faisait le commerce Où il y avait Tous les étrangers Il y avait les tyriens Il y avait les jépusiens Il y avait tous les Tous les étrangers Venaient vendre là C'était une très grande place Où il y avait les marchés Alléluia Et cette porte C'était très important Et on l'appelait La porte des poissons Tu n'as pas remarqué Que le signe des chrétiens C'est le signe du poisson C'est un symbole économique C'est un symbole de richesse Quand tu mets le poisson Sur ta voiture Et que tu montres ça A tout le monde Tu es en train de dire A tout le monde Je suis riche Est-ce que c'est la vérité ? Si ce n'est pas la vérité On lève le poisson Tu es un menteur Il faut mettre ça Que quand tu es riche Moi sur ma voiture Quand le temps sera venu Je ne mettrai pas juste Un poisson Je mettrai un poisson doré Avec des billes Des diamants Richissimes Même les bandus Auraient envie De voler le poisson Déjà tellement Ce sera beau Je mettrai ça Je mettrai ça Sur mes vêtements Un petit signe de poisson Ici Les chrétiens Qui connaissent Ils me reconnaîtront Ils savent que le gars Il est lourd Déjà que moi le poisson Jésus Christ Il est ressuscité Pierre est tout nu En train de pêcher Avec Jean Il dit Les enfants Jetez le filet De ce côté Et quand ils font la pêche Jean reconnaît C'est le Seigneur Et puis Pierre se rhabille Vite 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 Et puis quand ils arrivent Sur le bord Ils trouvent Jésus Il est assis Il dit Venez manger avec moi Qu'est-ce qu'il avait réparé Le poisson Il vous dit Ça c'est le repas des riches Va dans les restaurants huppés Pas dans les maquillons De bourre l'assiette De bananes De poulet De cotisse Non Les riches ne mangent pas Ces choses là Va dans les vrais restaurants Les riches mangent Le poisson frais Bien Le saumon C'est rose en plus Une belle couleur comme ça Le poisson Là tu aimes trop le poulet La viande Les trucs qui te bouchent Les trompes Comme ça Le poisson c'est frais C'est fin C'est tout C'est la bonne santé C'est plein de choses C'est pour ça que Jésus Christ T'aimais mangé ça Et c'est un signe de richesse Le jour où je t'invite A manger chez moi Tu verras un gros capitaine Lampé au milieu de la table Tu dis Ah Le poisson C'est un signe de la richesse Alléluia Et Némi avait compris ça Il savait qu'il fallait réparer L'économie de la nation Et Dieu veut réparer Le système économique De l'église Car l'église Est à mal Au niveau financier Particulièrement au niveau du Gabon Moi je parle du Gabon Parce que c'est là que Dieu nous a planté On s'intéressera aux autres à l'extérieur Ils peuvent nous écouter sur internet Mais notre priorité C'est les Gabonais D'abord Et il y a trop de pauvreté Et de précarité dans l'église C'est juste affolant Le niveau de pauvreté qu'il y a dans l'église Les gens n'ont pas l'argent Les gens ne travaillent pas Les gens n'ont même pas d'argent Pour se déplacer C'est grave Dieu veut réparer ça vite Les dettes Il dit non 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 On répare la porte des poissons On répare ça Parce qu'il sait que la nation Que nous sommes Est malade Alors que nous sommes destinés A opérer à une dimension de richesse Et d'abondance Donc il y a un souci quelque part Donc il faut réparer ça Et c'est pour cela Qu'on a commencé ce travail Alléluia J'étais en train de me balader sur internet Il y a quelque temps Et puis j'étais en train de lire le témoignage D'une église que j'aime beaucoup C'est l'église de Lakewood Church Avec Joel Austin aux Etats-Unis L'une des plus grandes églises américaines Et lui Il a récupéré l'église Que son père avait bâti Et je regardais ce témoignage Et c'est une des églises Les plus richissimes Du monde Parce que Chaque culte Ils sont 100 000 Chaque culte Eux leur église S'installe Et l'église est juste magnifique Tu vois Et leur église est remplie De multimillionnaires En dollars D'accord Le pasteur lui-même Et multimillionnaire Et le témoignage disait Que c'était une église Qui avait commencé Très petit Parce qu'il a commencé Vraiment très petit Il y a plusieurs Il y a près de Plus de 40-50 ans Et la question Qu'on posait C'était A quel moment L'église a commencé Vraiment A prospérer Financièrement Comme ça Parce que c'est juste Impressionnant Quand on voit les chiffres Que l'église dégage Aujourd'hui Et en fait Ils expliquaient Que A l'époque Paul Austin John Austin Le père De Joël Austin S'était mis Pendant des mois Et des mois A enseigner Sur le sujet De l'argent Et c'est là Que le déclic Est parti C'est pas ce qu'on Est en train de faire ici Donc il y en a Ils se disent Mais Parce que Pourquoi on parle Autant Je dis Parce que Tout simplement La porte des poissons Là On va ouvrir ça Il y en a Qui vont commencer A expérimenter Des choses Sur naturelle Ils vont commencer A Oh Seigneur Jésus Comme disent Les haïtiens Je vous ai raconté Le témoignage De la femme Qui vend les sandwiches Au bord du stade Une femme m'écrit Sur internet Elle me dit Parce que moi J'écoute le mystère De la sagesse Depuis des semaines Avec vous Et je rends gloire A Dieu pour ça Avec mon mari Ça nous a tellement touché Qu'on a décidé De se lancer Une Gabonaise Et elle dit Bon Nous on n'a pas Beaucoup de moyens On n'a pas Beaucoup d'argent On va se lancer Et puis on va vendre Des sandwiches Et puis des jus Et comme il y a la canne Et bien on va aller Aux abords Du stade De l'amitié Et puis moi Commençais à vendre Des sandwiches Comme toutes les autres Femmes qui sont là J'ai dit Gloire à Dieu Vas-y Le premier soir Le jour de l'ouverture Du match Elle m'écrit Aux alentours De 23h30 Un beau message En disant Pasteur Je ne sais pas Ce qui s'est passé C'est juste Incroyable J'ai vendu 1,350,000 francs De sandwiches En une soirée J'ai envoyé Les smileys Avec les gros yeux J'ai dit T'es sûr Que t'as pas vendu Autre chose Elle dit Juste les sandwichs Et les jus J'ai dit Waouh Ça c'est fort Elle dit Pasteur Les gens Venez acheter Que chez moi J'ai dit C'est magnifique Gloire à Dieu Elle dit Pasteur Je te tiens au courant Trois jours après Quand il y a eu Le second match Ou dans la semaine L'autre match Le deuxième match Du Gabon Elle est reparti Vendre les sandwiches Elle m'envoie Un autre message Un peu plus tard Dans la soirée Pasteur C'est incroyable Tout ça J'ai vendu 1,450,000 francs De sandwich Elle dit Pasteur Les gens me regardaient Avec méchanceté En disant Mais pourquoi Tout le monde Va acheter que chez moi J'ai dit Waouh C'est la gloire de Dieu Elle dit Pasteur Je te bénis Pasteur Je te bénis Je te bénis Je te bénis Je me suis condé Que tu bénisses La maison du baptiste J'avais bien prié Chez nous Toi aussi Oh vraiment Toi tu es seulement Sur les Facebook Tu as bien prié Ici Oh vraiment Et le troisième match Où les Gabonais Ont pas beaucoup joué Mais elle C'était pas grave Elle vendait ses sandwichs Elle m'envoie un message Et là elle dit Bon pasteur Là je promets Je viendrai de Nématine Là-bas J'ai vendu 1,950,000 francs De sandwich Bon Toi Quand tu fais le calcul Un sandwich Pour ce genre d'occasion C'est peut-être 300 ou 500 francs Ou 1000 francs Je sais pas Tu te dis Comment elle a fait Pour faire 1,950,000 En une soirée Comment C'est l'onction De multiplication Papa Ça arrive Elle disait Elle écrit Que mon mari Était même obligé D'aller acheter du pain Pendant la soirée Peut-être qu'il n'y en avait plus Et les gens Venaient se ment à flot Surtout quand il y a eu la pause Pendant le match Les gens sont venus Tout le monde est là Mais pourquoi tout le monde Va qu'acheter que chez elle Parce que ses sandwichs Sont super bons Dieu a mis Une petite touche divine Et puis les gens Mangeaient ça Et ils ont dit Je rends gloire à Dieu Pour la puissance De la parole Alléluia La porte De l'économie C'est pour cela que Quand il y a une faveur Comme ça Oser Oser N'ayez pas peur Oser Ça ne vous coûte rien D'essayer Oser Ne soyez pas là Encore l'année prochaine En disant Oh j'aurais dû essayer Non Oser Ce petit projet là Lancez-le Oser Avec le peu que vous avez Oser Moi mon onction C'est de transmettre C'est tout C'est là que Dieu va me bénir Donc oser Vous allez voir Oser Alléluia Gloire à Dieu La porte de l'économie L'église Vous l'avez compris Nous sommes une nation Nous sommes une nation Dans la nation Oui là c'est l'église Dont je venais Je te parlais à l'instant Ça c'est un culte De dimanche matin Tous les dimanches C'est ce qu'ils vivent Tous les dimanches Attends Attends Je laisse ça Juste 15 secondes Pour que tu t'imprènes Bien de ça Pour que tu t'imprènes Bien de cette vision Parce que c'est là Où on va aller Il faut viser la lune Au moins tu suis De tomber au moins Parmi les étoiles L'église est une nation Dans la nation Nous sommes une nation Nous sommes la nation De Dieu Le corps de Christ Et nous aussi Nous sommes soumis A ces lois là Une nation Dans une nation Un gouvernement Dans un gouvernement L'église n'est pas Une république C'est un royaume Et la prospérité De l'église De Christ Ne dépend pas De la prospérité De ce monde Elle ne dépend pas De la prospérité De ce monde C'est pour cela Que Paul Nous a appelé Ambassadeur 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada